Le nom du Père, élu Fils, élu Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Si l'Église nous invitait hier à contempler les mérites de Saint Joseph, dans le silence et la discrétion de ses humbles devoirs journaliers, elle nous propose aujourd'hui, premier samedi du mois, de rendre au cœur immaculé de Notre-Dame les hommages dus à sa glorieuse maternité et à sa continuelle intercession pour nous les hommes. En ces heures de grande disette spirituelle, les grandeurs de notre auguste Reine sont pour nous un motif de joie et de consolation incomparable, et nous lui demandons de rester à nos côtés chaque jour que la Providence nous offrira au cours de ce mois de mai qui lui est plus spécialement dédié. La dévotion envers la Mère du Seigneur remonte aux origines de notre foi. Marie fut de tout temps la bannière et le signe de ralliement des disciples du Christ, si bien que sans elle, nul ne saurait imaginer de piété authentique. En 431, le Concile d'Éphèse reconnut Marie Mère de Dieu et ordonna que l'on célébrât sa double maternité, humaine et divine. Voulant ainsi communiquer à l'homme les mérites de son rachat, le Créateur et Maître de tout bien permit que Marie fût Mère non seulement de l'homme qui par elle devait naître saint, mais encore du Fils de Dieu lui-même, consubstantiel au Père. Quelle humilité, mes bien chers frères ! Non seulement l'incréé se communique en son intimité à la terre stérile de notre humanité, mais afin de rendre l'œuvre de notre rédemption méritoire, il veut encore obtenir de sa créature un livre acquis à ce mot. Et dans une ultime effusion de son amour, il couronne ses efforts et communique ses dignités à l'élu de son cœur. Au XVIIe siècle, Saint Jean-Eude associa à la contemplation du divin cœur de notre Seigneur, celle du cœur transpercé de Notre-Dame. Le bienheureux Pie IX, au jour de sa béatification, reconnut que ce n'était pas sans une inspiration divine qu'il avait eu l'admirable pensée de rendre au très-sain cœur de Jésus et de Marie, comme à un unique principe d'amour, un culte liturgique, devenant ainsi le Père, le Docteur et l'Apôtre de cette auguste dévotion. La pieuse coutume se propagea à vive allure et le 8 décembre 1942, alors que sévissaient les horreurs de la guerre, le Vénérable Pie XII consacra le genre humain au cœur immaculé de Marie et prescrivit peu après que l'on célébrât cette solennité le 22 août. Cœur sublime en vérité que celui de cette Sainte Mère, tout consommé de crainte et d'amour. Cœur anéanti dans les plus pieuses dispositions et les plus chastes sentiments. Éminent tabernacle où resplendissaient à tout instant la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Marie, nous dit Saint Luc, retenait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Notre Dame, pleine de grâce, vivait intensément le projet de Dieu. Elle y était si attentive qu'elle se plaisait à tout instant en la présence du Très-Haut et s'effaçait promptement devant son bon plaisir. Elle écoula chaque seconde de sa silencieuse existence en colloques intérieurs, dans une contemplation élevée, portée à sa plus haute expression. La persévérance de Notre-Dame dans les vues du Seigneur explique qu'elle ait exercé les vertus théologales dans leur perfection. Cette excellence était pour ainsi dire rehaussée de profonds sentiments d'humilité qui dispersaient toute idée de grandeur et lui ouvraient l'intimité du cœur de Dieu. Le cœur de Notre-Dame et celui de son divin Fils vibraient à l'unisson. Jamais aucun trouble ni aucun désaccord ne sépara l'un de l'autre. L'Évangile nous montre certes en plusieurs passages la stupéfaction de Marie devant les gestes du Sauveur. Mais sa sollicitude, son émotion, son inquiétude sont les témoins d'un amour maternel porté à son suprême degré de tendresse. Le tressaillement des entrailles maternelles devait atteindre son comble le jour où Notre-Seigneur accomplirait en mourant l'œuvre de notre rédemption. Il lui fallut alors assister au douloureux spectacle de sa condamnation, de sa flagellation, de sa passion, de sa crucifixion. Jamais le cœur de Marie ne fut si entièrement plongé dans le fiel de la souffrance et de l'amertume. Mais jamais l'amour dont il était saturé n'atteignit une telle intensité. Jamais il ne projeta avec une telle puissance l'ombre de ses perfections sur notre terre d'exil. Marie, du fait de sa maternité, devenait l'insigne coopératrice du Messie souffrant. Elle en partagea la vie, la mission, le sacrifice et mérita ainsi d'être associée à sa gloire dans la splendeur des cieux. Notre salut ayant été opéré dans ce cœur et par l'intermédiaire de ce cœur, écrivait saint Jean-Eude, « Il est évident qu'après Dieu et son Fils Jésus, ce cœur est le premier fondement du christianisme, fondement stable, solide, immuable, dont nous ne pouvons nous séparer sans encourir un danger imminent de ruines et de damnation éternelle. » Allons donc, mes bien chers frères, à Marie et demandons à son cœur immaculé de nous montrer le cœur de Jésus, ardent brasier de charité. Mettons-nous à son école et nous apprendrons dans son mystère de compassion la valeur des biens éternels. Jésus nous a donné le cœur si pur, si chaste et si humble de sa Sainte Mère pour qu'il devienne le creuset du nôtre. Nous avons été rachetés à grand prix et c'est le sang d'un Dieu qui a coulé pour notre baptême et notre rédemption. Ce sang est celui du cœur de Marie et il ne cesse d'abreuver les âmes qui se consacrent à son amour. Dieu ne nous demande rien d'impossible car dans le prodige de son incarnation, il a porté toutes nos misères et effacé la souillure de nos péchés. Mais il nous conjure en ce jour de nous unir par Marie aux souffrances qui nous ont acquis ainsi prestigieux salut. Aux cœurs chastes, dociles, doux entre tous, ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Mettez un terme à nos iniquités et éloignez de nos âmes toute tristesse, toute langueur, toute indifférence. Donnez-nous un cœur de chair, humble et soumis, sensible aux inspirations de l'Esprit Saint, capable de chercher et d'aimer, sans jamais se lasser, le bon plaisir de Dieu. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada